... On lance aujourd'hui la déconstruction du parc des Expos, l'ancien parc des Expos, puisque le nouveau entre en service pas loin de l'aéroport. Et on démarre le grand projet qu'on a concerté avec les Toulousains, c'est-à-dire ici un lieu dédié à la nature, au sport, aux loisirs. C'est le retour de l'île du Ramier dans sa vocation initiale. On va détruire une majorité de halls, mais on va en conserver quelques-uns. On va garder le hall 8, qui est bien connu de beaucoup d'associations. On va également conserver un hall assez remarquable, que l'on va dédier au sport urbain, organiser l'accueil des sports de salles, qui aujourd'hui se jouent dans le petit palais des sports, et puis un quatrième hall va devenir une recyclerie, une déchetterie dont on a besoin au centre-ville. C'est un chantier qui en soi est écologique. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une stratégie de récupération des matériaux. Et puis à l'intérieur, il y a un certain nombre d'équipements, d'éclairages ou autres, qui ne vont pas être détruits. Et on travaille avec l'association Emmaüs pour la faire bénéficier d'un certain nombre de récupérations. Ce lieu, c'était le parc toulousain. C'était le nom qu'il avait à la belle époque. Les Toulousains venaient s'y promener. Il y avait du théâtre, des activités sportives. Donc on va garder la vocation sportive, on va même la renforcer. Et on va renouer avec cette vocation nature, nature, un petit peu bucolique. Il y aura des jardins partagés, des parcours de santé, évidemment au bénéfice de tous les Toulousains.